Reconnaissez les gens qui vous entourent pour ce que vous avez vu de meilleur en eux. En reconnaissant le meilleur au lieu du pire, vous vous allumerez, nourrirez et recevrez le meilleur de chacun. Tout ce à quoi vous prêtez attention va grandir naturellement, au moins pour vous. Dans chaque être humain que vous rencontrez, il y a un bon côté et il y a un mauvais côté. Si vous faites attention au mauvais côté, votre esprit sera préoccupé par la méchanceté. La méchanceté de quelqu'un d'autre va devenir la vôtre et, de ce fait, vous en recevrez de plus en plus autour de vous. Si vous faites attention au meilleur, même si chez certaines personnes ça peut être minuscule, si vous faites attention au meilleur, ça va grandir. Du moins dans votre esprit, dans votre expérience, ça va grandir. Et il y a de fortes chances que ça grandisse en eux aussi. Eh bien, quand vous vivez dans ce monde, quand vous êtes actifs, tant de gens vont vous dire et vous faire toutes sortes de mauvaises choses. Mais si vous y prêtez attention, vous allez vous arrêter net. Si vous faites attention à ça, qui peut exister même chez ces personnes qui crachent continuellement du venin, une chose est sûre est que votre esprit ne va jamais devenir mauvais. Une autre chose est qu'il y a toujours une possibilité que même eux fassent demi-tour. J'ai mené des programmes dans les prisons, à la fois en Inde et aux Etats-Unis. J'ai rencontré des criminels et des condamnés qui ont fait des choses terribles dans leur vie. Mais beaucoup d'entre eux se sont transformés grâce à des formes simples de yoga. Surtout quand ils étaient avec moi, ils étaient des gens absolument merveilleux. C'est ce que vous pouvez faire. Vous avez entendu parler d'un Angulimala qui est devenu un sage. Vous avez entendu parler de Valmiki qui est devenu un sage. Comme ça, il y a beaucoup d'histoires. Seules quelques-unes sont devenues célèbres, mais beaucoup d'autres sont là, qui ont transformé leur méchanceté en leur nature merveilleuse, simplement parce que quelqu'un a prêté attention à leur nature merveilleuse. Alors, s'il vous plaît, qui que vous rencontriez, quel que soit le meilleur que vous voyez en eux, vous n'avez pas besoin d'imaginer quelque chose, quel que soit le meilleur que vous voyez en eux, prêtez-y attention. Maintenez ça comme une norme pour que ces personnes s'y élèvent, au lieu de garder leur méchanceté dans votre esprit et les laisser tomber vers le pire. Cette possibilité, vous avez l'occasion de l'exercer à chaque instant de votre vie. Faisons en sorte que cela se produise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada